Bonjour, je suis Sophie Gervais-Lorando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 8 septembre, c'est la Journée internationale de l'alphabétisation. Alors, je vais vous présenter le résultat de mes recherches. Alors, j'aime bien ce site, journiemondial.com, il est très complet, très, très, très complet. Je vous invite à le visiter. Journée internationale de l'alphabétisation. Non, malheureusement, au Québec, il y a quand même plus de 35 % d'analphabètes fonctionnels. Je vais vous montrer les statistiques. C'est quand même assez alarmant, je trouve. L'alphabétisation a un bel article sur Wikipédia. Et ça, ici, c'est un très bel organisme où on peut trouver des statistiques sur plein de sujets différents. Institut de la statistique du Québec, entre autres, des statistiques sur l'alphabétisation et la littératie. Ou encore sur la culture. Alors, regardez, ici, on le voit, passable ou mauvais, niveau de compétence en littératie. Pour la population de 16 à 65 ans, il y en a 39 % qui ont du mal à lire. Je trouve ça vraiment énorme. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire de la part du gouvernement, oui, mais de la population aussi. Ici, regardez, ici, c'est des statistiques qui portent sur la lecture. Alors, ça explique que plus un jeune lit pour le plaisir, moins il y a de risques de décrochage scolaire. Alors, c'est quand même très habitant. Et il y a plusieurs études qui montrent comme ça l'importance de la présence d'une bibliothèque à l'école et qu'elle soit ouverte, la bibliothèque. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une bibliothèque, mais encore pour dire que les livres soient accessibles aux élèves. Et partant de COVID, on sait que c'est beaucoup plus difficile que d'habitude. Alors, ici, c'est encore capacité de lire un texte. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font partie du niveau 1 et qui ont des compétences très, très faibles. Alors, là encore, on voyait tantôt dans l'autre diagramme que c'était 39 % de la population. C'est vraiment énorme. Et ce qui est un peu malheureux, c'est qu'en français, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ouvrages sur l'alphabétisation. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait publier davantage. Alors, alphabétisation, mais aussi pour les immigrants qui apprennent le français. À ce moment-là, les immigrants, souvent, ils vont savoir écrire dans leur langue, mais pas nécessairement en français. Et il n'y a vraiment pas grand-chose pour les adultes, pour l'alphabétisation des adultes en français. Et quand on regarde du côté analfabète, à ce moment-là, ce sont surtout des récits qu'on retrouve plutôt que des documentaires ou que des manuels. Chez Chapters, il y a beaucoup, beaucoup plus de livres pratiques sur l'alphabétisation. Alors, côté anglophone, il y en a. Alors, je ne sais pas pourquoi côté francophone, on n'en aurait pas davantage. Et à la Bibliothèque nationale, côté francophone, il y a beaucoup de résultats. Sauf que ce sont surtout des études et non pas des livres vraiment pratiques pour les analfabètes, pour les livres comme ça ici, pour l'alphabétisation. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, je pense que s'il y a des éditeurs qui écoutent cette vidéo, ça pourrait valoir la peine de publier davantage d'ouvrages pour les analfabètes, pour leur permettre de développer davantage leur capacité à lire. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire.